bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore parler de langue pas vraiment japonaise un peu okinawanaise et surtout chinoise alors déjà merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette page youtube merci de vous y abonner si vous voulez encore plus soutenir mon travail n'hésitez pas à aller voir ma page patreon vous aussi me parrainer tout ça c'est dans la description le lien est dans la description alors aujourd'hui on va parler de nunchaku nunchaku en fait c'est un outil un instrument une arme qu'on qualifie de chinoise mais le terme nunchaku c'est de l'okinawanais c'est l'okinawanais pur jus en tout cas c'est cette langue hybride entre okinawa et la chine du sud alors oui vous allez me dire comment ça se fait que si c'est un objet chinois pourquoi on emploie le mot okinawanais bien il faut savoir qu'apparemment c'est par l'intermédiaire comme souvent ce qui s'est passé après la guerre des soldats qui étaient à okinawa qui ont vu cette arme qui ont demandé comment est-ce que ça s'appelait et qui l'ont ramené aux états unis et ils ont dit après à tout le monde ça c'est un nunchaku parce que les okinawanais et bien leur avait déjà dit ça ça s'appelle nunchaku des fois on dit aussi nunchiku c'est similaire nunchaku nunchiku comment est ce que ça s'écrit alors si vous l'écrivez à okinawa en fait c'est très simple souvent on l'écrit avec les katakana voilà donc c'est aussi simple que ça bien sûr je vous l'ai mal mis voilà donc j'ai corrigé nunchaku en katakana ça donne ça je suis pas très expert pour écrire les katakana je n'ai jamais été c'est beaucoup trop carré pour moi bref nunchaku bien sûr il y a des caractères en fait pour ça quand on lit des choses écrites sur les arts martiaux kinawanais justement avant la guerre parfois il y a les caractères chinois alors les caractères chinois pour nunchaku souvent c'est ça ça c'est comme ça que ça s'écrit le plus souvent en chine donc c'est du comment dire c'est du chinois standard on pourrait dire donc plus la langue du nord et ça se dit en fait sans chacune sans chacune j'ai pas un super chinois sans chacune alors vous allez me dire sans chacune nunchaku quel est le rapport et bien justement on va y venir dans le sud puisque okinawa était plus en contact avec le sud je vous rappelle et en particulier avec le futienne il n'est pas question de sang chacune et de chacune et là bien sûr le caractère est différent par le caractère la façon d'écrire c'est différent mais pas tant que ça voilà donc en fait il n'y a que le premier caractère je me trompe pas qui varie là on a toujours notre système notre question comment dire de section et ça c'est le bâton c'est koun si vous connaissez un peu les arts martiaux même à okinawa des fois pour le bâton on parle de koun donc dans les deux cas on a le bâton à deux sections ou le bâton à double section voilà donc voyez c'est toujours pareil et je vous le disais dans le sud ça ce caractère là il se prononce nunchaku quelque chose comme ça donc nunchaku et bien là on est vraiment en plein dans notre nunchaku c'est simple que ça les okinawanais ont entendu toujours pareil c'est chinois du sud dire nunchaku et eux ils ont dit ah c'est nunchaku avec leur oreille ils ont entendu ça comme nunchaku et c'est rentré comme ça dans le système martial okinawanais et ça a perduré voilà pendant des siècles jusqu'à l'après guerre quand donc ces états-uniens les militaires ont entendu le terme nunchaku ils l'ont ramené aux états unis on dit ça c'est un nunchaku mais après on a présenté ça comme une arme chinoise du fait bien sûr que c'est bruce lee qui l'a popularisé et ça se trouve il ya même encore plus des coins dans le sud de la chine où c'est encore plus proche de ce nunchaku okinawanais puisque là on est je vous rappelle dans le nunchaku mais peut-être qu'il ya des endroits où on prononce même pas kun mais c'est vraiment coup tout court donc ça serait quelque chose comme nunchaku vous voyez là on est quasiment dans nunchaku ça se trouve il ya des coins en chine et des personnes en chine qui parlent comme ça c'est difficile à savoir la chine c'est un continent je vous rappelle quand on est à l'échelle déjà du footyenne c'est la france c'est très grand donc comme en france les gens parlent de façon différente selon selon les régions même selon surtout les localités dans le footyenne c'est pareil donc les gens du footyenne il n'y a pas une façon de parler dans le footyenne bien entendu bref retenez que ça c'est le sud donc il est bien question de nunchaku et c'est devenu nunchaku voilà et bien écoutez merci de m'avoir suivi au cours de cette vidéo si ce que je vous explique sur youtube vous intéresse et ben par exemple il ya un bon condensé de tout ça sur le monde martial okinawanais c'est dans mon livre karaté kobudo à la source vous le trouvez sur amazon je peux aussi vous envoyer moi un exemplaire dédicacé et puis n'hésitez pas à aimer cette vidéo à la partager à vous abonner à la page youtube et puis je vous disais il ya aussi la page patreon si vous voulez aller plus loin dans le soutien allez merci et je vous dis à bientôt